Et bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans le B4eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'e-sport. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche avec nous. J'ai avec moi, et vous l'entendez toujours, Titouan. Toujours là. Toujours là. Toujours un plaisir. Toujours présent pour cette émission. Et bien entendu, je suis entouré de personnes pour parler d'e-sport. Et on va avoir aujourd'hui un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient à partir dans mon cœur. Un peu mon côté français, mon côté nationaliste, chauvin. Voilà, puisqu'on va parler de France e-sport. Et j'ai avec moi, du coup, en chroniqueur, Raoul. Salut Cyril, salut tout le monde. Bonne année 2019. Vous exagérez, je suis venu depuis quand même. Vous êtes super durs. Je suis venu au moins en février, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler, bien sûr, de l'e-sport et de la France sans parler de France e-sport. Et j'ai avec nous, j'ai avec nous, n'importe quoi. J'ai avec moi, le vice-président de France e-sport, Nicolas Besombe, qui fait énormément de choses pour l'e-sport en France. Et en ce qui concerne les lois, etc. On va en parler de tout ça, de l'émission. Alors déjà, Nicolas, est-ce que tu peux juste peut-être te présenter ? Oui, déjà, bonjour. À part être vice-président, vice-président, tu as d'autres activités dans ta vie. Oui, alors effectivement, je suis le vice-président de l'association France e-sport. Et à côté de ça, je suis enseignant et chercheur en sociologie du sport, mais appliqué à l'e-sport. Le cofondateur d'une association de chercheurs qui cherche à finalement structurer tout le champ universitaire autour de cet objet de recherche. Et puis parallèlement, à côté de ça, j'essaie aussi d'accompagner le mouvement olympique international sur les questions e-sportives. Ça tombe bien, on va en parler que ça. Oui, on va en parler. Alors, avant de parler du sujet, on va parler surtout des news en premier lieu. Et Raoul, tu sais, en termes de news, on connaît ta spécialité, Overwatch. C'est vrai. Donc tu vas nous parler de l'Overwatch League. Alors, je me suis dit que la date était propice à parler un peu de où est-ce qu'on en était dans les grandes compétitions, notamment en termes de play-off, puisque vous savez que c'est un truc importé du sport traditionnel qu'on aime bien dans l'e-sport. Et donc il y a l'Overwatch League, il y a aussi la LEC. Je vais commencer par l'Overwatch League. Je suis un peu obligé. Un petit peu. Donc en Overwatch League, il y a les play-offs qui arrivent déjà la semaine prochaine de Stage 1. Et vous ? L'info en tant que français, c'est que Paris Eternal, donc la structure française composée uniquement de joueurs européens, ne sera pas qualifiée malheureusement. Pour les play-offs de Stage 1, ils ont fait une belle entrée en matière. Ils avaient battu les champions titres dès la première semaine, mais malheureusement derrière, ils ont enchaîné trois défaites. Et bon, sur sept matchs, c'est un peu compliqué pour aller chercher plus loin. Bon, la saison n'est pas finie pour eux. Il reste 22 matchs. Ce qui est important, c'est les play-offs finaux de fin de saison. Là, c'est plus des play-offs de milieu de saison pour donner un peu d'argent déjà. Il y a un cash prize au bout et pour mettre un peu des matchs en jeu. Donc voilà, c'est un peu décevant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Le cash prize, c'est 200 000 dollars quand même. Donc, ce n'est pas... C'est embêtant de s'asseoir dessus. Ouais, voilà. Donc, on est content de pouvoir les gagner. En revanche, on retrouvera New York et Vancouver, qui sont deux équipes invaincues, qui sont composées uniquement de joueurs coréens, qui sont les grandissimes favoris déjà de ce stage et surtout de l'ensemble de la saison, on ne va pas se mentir. Et qui, on espère, se rencontreront à la finale du stage 1. Donc, normalement, le dimanche prochain à 20h, donc si jamais, regardez. En attendant, il y aura aussi Toronto, San Francisco et Séoul qui sont déjà qualifiés et il reste trois places à prendre. Il y a quatre matchs ce soir, donc beaucoup d'enjeux. N'hésitez pas à regarder à partir de 20h, Overwatch League, c'est vraiment très bien. D'accord. Donc, l'Europe, pour l'instant, est encore un peu mise à l'écart. L'Europe, un peu à l'écart. L'autre équipe européenne, c'est Londres et pour l'instant, ils ne sont pas encore qualifiés. Je crois que c'est même déjà raté. Pourtant, ils ont déjà été en côté couruels, je crois. Ils sont champions en titre. Ils avaient gagné la saison. Mais la méta change. Dans ces jeux-là, c'est un peu compliqué de rester au top. De rester au top tout le temps. Donc, on va espérer qu'ils se remettent en route. L'autre grande compétition européenne, pour le coup, donc là, il n'y a que des équipes européennes, ça, c'est cool. C'est la LEC sur League of Legends. Et ça, la saison est finie. Ça y est, on sait depuis hier, en tout cas la saison. Le split de printemps, donc la première moitié de saison, est terminé. C'est G2 qui s'ajuste la première place, suivie par Origin, qui est une belle surprise. C'est l'équipe qui a été fondée par Xpeke, qui est ce joueur espagnol, qui a une longue expérience sur la scène League of Legends. Qui a eu des débuts compliqués, mais qui finissent avec 10 victoires et 2 défaites. Donc, ils sont 2e, ça, c'est sûr. Derrière eux, il y a Fnatic, les vice-champions du monde. Puisqu'ils étaient en finale, ils s'étaient fait battre, on se souvient, assez sèchement, l'année dernière. Et voilà, donc, bon, ils ont eu un début catastrophique avec 3 victoires, 7 défaites. Et là, ils arrivent à prendre la 3e place, donc c'est bien. Ils se sont remis un peu dans le rythme. Derrière, Splice, Vitality, les Français, enfin la structure française. Et SK Gaming, qui sont les 3 autres équipes qualifiées. Petite déception, quand même, pour Misfits Gaming, qui a 2 joueurs français, qui sont Soaz et Ansama. Qui avait recruté un support qui est Gorilla, qui est très fort, un coréen, qui a beaucoup d'expérience aussi. Et qui sont 8e, donc ils ne sont pas qualifiés du tout. Petite déception, mais bon, voilà, on attendait un peu mieux d'eux. Ce qui est sympa cette saison, c'est que le format a un peu changé. Et que du coup, les 2 premières équipes sont qualifiées directement pour les demi. Et que derrière, le 3e choisit qui l'affronte, parmi les 3 autres. C'est un truc qui commence un peu à se mettre en place en e-sport, qui peut-être pourrait inspirer le sport traditionnel. Et donc, Fnatic a choisi Vitality. Donc ça va donner un bel affrontement, parce qu'ils les ont déjà joués, ils les ont déjà battus. Forcément, ils se disent qu'ils vont... C'est faisable. Ouais, voilà, bon, c'est faisable. Et donc, derrière, Splice et SK Gaming s'affronteront. Le premier match, ce sera vendredi prochain à 18h. Fnatic contre Vitality. Pour les quarts de finale de cette LEC première saison. Très bien. Voilà, vous savez tout. Merci. Avec plaisir. Tu suis toi, Nicolas, un petit peu Overwatch ? Alors, je suis les deux scènes. Avec une préférence pour League of Legends, qui est liée surtout à des aspects historiques. Ça fait plus longtemps qu'elle existe, donc c'est bien sûr que je la suis. Et oui, oui, j'avais suivi les deux fins de demi-saison. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est parmi les deux ligues les plus intéressantes à suivre de manière générale. Et puis surtout les plus professionnelles. Donc, je regarde d'un œil à viser, forcément. Très bien. On fait une petite fun fact, peut-être ? Oui. Allez, Cyril. Une petite fun fact. Vu qu'on a Nicolas qui est ici, qui va nous parler de lois, qui va nous parler de choses un peu compliquées, un peu juridiques. Ça paraît hyper rébarbative. Hyper rébarbative. Je vais un petit peu fouiller dans tout ce qui était juridique. Et notamment ce qui a pu se passer en Allemagne et aux Etats-Unis, concernant une affaire de commercialisation de cheatbots, donc de luciel de triche. D'accord. Et donc, il y a eu une affaire, il y a eu des procès qui ont été faits. Est-ce que vous connaissez le montant qui a été, du coup, d'amende qui a été donnée sur des ventes de cheatbots ? Sur quel jeu est-ce que tu sais ? Je ne sais pas. Hop, la colle. C'est sûr. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est World of Warcraft. Parce que c'est The Cheatbots. C'est possible. Non, c'est peut-être Overwatch. Donc le montant de la menthe est infligé aux gens qui vont voir ça. Ça concerne Blizzard. Ça concerne Blizzard. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais même pas qu'on met un certain nombre. En centaines de milliers de dollars, quelque chose comme ça. J'espère. Ces gens doivent être bannis. Ah ouais ? En milliards ? Non, je ne sais pas. Pas de milliers à milliards. Centaines de milliers. Tu n'as pas dit centaines de milliers ou millions ? J'ai dit centaines de milliers. Ah oui, centaines de milliers et un milliard, c'est quand même... J'ai eu un souci de conversion de dizaines. Alors, dix millions. C'est joli, c'est rond. Tu n'es pas très loin, effectivement. J'aurais dû quelque chose. Non, je n'ai pas suivi cette information. Je serais resté sur un peu plus, quelques millions. Eh bien, l'amende s'est levée entre la Cour fédérale allemande et le tribunal de district californien. Le 31 mars 2017 et le 6 octobre 2016, l'amende s'est levée à 8 millions de dollars qui a été gagnée suite à la commercialisation de CheatsBots. Elle a été qualifiée d'acte de concurrence déloyale, occasionnant préjudice économique pour l'éditeur, lequel réside la diminution de la communauté de joueurs à cause de ces CheatsBots. C'est sûr que Blizzard avait tellement besoin d'argent. Il n'empêche que l'amende a été reconnue par la Cour fédérale allemande. D'accord. Ça fait beaucoup d'argent à sortir de son portefeuille. Oui, ça ne vaut pas le coup. Non, ça ne vaut pas le coup. Donc, en gros, faites attention. Quand vous revendez des logiciels de Cheats, ça peut vous retomber assez cher. Voilà, plutôt. À côté, on peut maintenant passer à la petite pause musicale. On se retrouve après. Voilà, on se retrouve après. Pour le sujet. Pour le sujet. Non, ça, c'est après. À tout de suite. Nous revoilà dans le B4 eSport. Nous sommes toujours ici. Je suis toujours avec Raoul, avec Nicolas de France eSport. Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter, d'ailleurs, Raoul ? On vient d'écouter Rescue Fulfillment de Neon Nox. Merci. Très bel accent. Il voulait absolument le faire. Il l'a fait. C'est vrai. Et donc, tu voulais rajouter aussi un petit truc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Snoop Dogg. Peut-être faire un petit point sur Snoop Dogg. C'est ça, fun fact à lui. Il a voulu absolument la faire. Je ne voulais pas absolument la faire, mais j'ai vu passer ce truc-là. Mais je crois que c'est toi qui nous l'a partagé. Non, non, ce n'est pas moi. Alors là, pour le coup, c'est Tito. C'était PJ. Ça ne méthode pas. Allez, on balance. Ça balance les prods. Mais Snoop Dogg a lancé sa ligue eSportive de fumeurs de weed. Il faut de l'esport aussi. Oui, c'est ça, mais en fumant. Oui, en fait, c'est ça le délire. C'est que c'est une compétition d'eSport, mais en fumant de la drogue. Ce qui est mal et qu'on ne vous recommande pas de faire. C'est rigolo, tu ne nous ont pas alors qu'on va parler de réglementation. Oui, oui, mais voilà. Moi, je pensais que ça méritait qu'on... Deux univers. C'est rigolo quand même. C'est vrai qu'il avait déjà fait des... Il a sa chaîne de streaming. Il avait déjà fait pas mal de trucs. On voit qu'il s'intéresse aux jeux vidéo. Après, c'est bien, en vrai. S'il met de l'argent pour créer des compétitions, à voir ce que ça donne. Mais au moins, il... À si t'es à boire. En retirant la ouve. On peut retirer ça du programme. Tu penses qu'il va logé. En tout cas, c'est pas en France que ça va. C'est vrai, c'est pas en France. Ça va être difficile. Fumer la drogue, c'est mal. Voilà. Jouer aux jeux vidéo, c'est mieux. Et du coup, on ne va pas trop parler de jeux vidéo pour l'instant. On va pouvoir commencer le gros du sujet. On va partir sur le premier focus. On va peut-être déjà faire un petit historique de France eSport. Et je me tourne vers toi, Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la création de cette association ? Oui, tout à fait. Alors, France eSport, c'est une association en loi 1901 qui a été créée en avril 2016. Alors, je crois que c'était le 27 avril. À l'initiative de dix membres fondateurs. Ces dix membres fondateurs qui étaient, à l'époque, parmi les plus importants de l'écosystème eSportif français. Donc, à la fois des sociétés et puis des associations de grande taille. Donc, parmi ces membres fondateurs, il y avait par exemple OXENT qui organise le SWC. Il y avait la DRIMAQ. Il y avait l'ESL, les bureaux France. Mais également deux unions professionnelles d'éditeurs de jeux, que ce soit le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ou le syndicat national du jeu vidéo. Le SEL et le SNJV. Exactement, le SEL et le SNJV. Et puis, pour les associations, il y avait par exemple Lyon eSport ou encore Future OLAN qui organise la Gamer's Assembly. Il y avait quelques médias aussi. Il y avait quelques médias, effectivement. Webédia. Webédia. EO Gaming. EO Gaming qui étaient à l'origine de la création de l'association. L'association, en fait, elle a été créée, on va dire, à la suite de plusieurs réunions qui avaient eu ces dix membres au cours de l'année qui avaient précédé et qui cherchaient un petit peu à structurer l'industrie sportive en France, notamment à une époque où la législation, en fait, assimilait la pratique compétitive du jeu vidéo aux loteries. Puisque, en fait, depuis l'arrivée du poker en France, le législateur avait supprimé un critère de définition légale des loteries. Et à ce titre-là, l'eSport pouvait rentrer dans ce critère de définition. Et donc, à partir de là, il y avait une sorte de tolérance qui existait. Mais il fallait un petit peu essayer d'aplanir un petit peu cette législation afin de pouvoir permettre le développement de l'industrie. Puisqu'en fait, à partir du moment où l'activité est considérée comme une loterie, elle dépend d'une autorité de régulation qui s'appelle l'Argel en France. Et puis, les loteries sont taxées de manière différente que toutes les activités et ainsi de suite. Donc, ça ne permettait pas le bon développement de l'industrie. Et donc, à la suite d'une consultation publique pour la loi pour une république numérique qui était engagée par le secrétariat d'État chargé numérique à l'époque, Axel Le Maire. Donc, c'était une grande innovation puisque c'était une consultation publique. Tous les citoyens pouvaient proposer des articles de loi et des amendements et voter pour ces différentes propositions. La proposition qui a reçu le plus de faveur des citoyens, c'était celle qui avait été proposée justement par certains de ses membres fondateurs de France eSport, à savoir en l'occurrence le CEL à l'époque, qui voulait, en tout cas, qui proposait de créer un cadre juridique spécifique pour l'eSport. De là a découlé finalement une mission parlementaire qui a été menée par Jérôme Durin, Rudi Salle et Aloïs Kirchner pendant trois mois auprès de l'écosystème qui ont fait émerger un rapport parlementaire intermédiaire qui a été transmis au Premier ministre de l'époque, qui était Emmanuel Valls, et avec onze préconisations. Et dans ces préconisations, notamment la question de la structuration de l'industrie en France avait été posée. Et ce qui était préconisé dans un premier temps, c'était de se rapprocher d'administrations publiques existantes, notamment celles du sport, et qu'en cas de refus du monde du sport de vouloir intégrer l'eSport, à ce moment-là, la création d'une autorité ex nihilo, comme en fait... C'est comme ça qu'est né France eSport, on va dire. C'est parce que le monde du sport, à ce moment-là, n'a pas voulu encadrer la pratique. Est-ce que tu veux que je te lise les textes, du coup, très rapidement, les textes qui ont découlé suite à la loi République numérique ? Donc le premier, donc, numéro 2017, 872 du 9 mai 2017, qui est relatif au statut de joueur professionnel salarié de jeux vidéo compétitifs, qui entrera donc appliqué dans l'application le 1er juillet de cette année 2017. Et en fait, ce dernier prévoit notamment la modalité d'obtention de l'agrément nécessaire au recrutement de joueurs professionnels, les conditions dans lesquelles un contrat peut être conclu en cours de saison de compétition de jeux vidéo. Voilà, modalité de détermination des dates du début de fin de saison de compétition de jeux vidéo. Donc c'est vraiment un contrat pour les joueurs de jeux vidéo spécifiques, et non pas sportifs ou quoi que ce soit d'autre. Et donc il y a aussi des nouvelles dispositions qui sont beaucoup plus protectrices des joueurs, qui impliquent néanmoins de nombreuses démarches administratives à la charge des organisateurs de tournois e-sport, chose qui n'existait pas avant. Tout à fait. Et donc le second, voilà, j'ai passé le terme technique, qui est relatif donc aux compétitions de jeux vidéo, qui est désirprisant en vigueur. Il prévoit des modalités de déclaration des compétitions d'e-sport. Ils disent deux e-sports, on lui dit deux e-sports, ouais. Il réglemente également les modalités des conditions de participation des mineurs. Et donc ça, c'est un truc sur lequel, effectivement, vous continuez encore à travailler. Donc âge minimum de participation fixé à 12 ans. Autorisation écrite des représentants légaux. Oui, c'est quand même très très jeune. Fixation de la portion de gain perçu par le mineur dont le montant peut être laissé à la disposition des représentants légaux par un arrêté ministériel à venir. Voilà. Emploi des enfants de moins de 16 ans soumis au même régime que celui des enfants de spectacle. Parce que ce n'était pas le cas, effectivement, avant. Donc autorisation de représentants légaux et du préfet avec avis de la commission. Donc vraiment, c'est quand même assez important. Et enfin, ce décret précise aussi la notion de droit d'inscription et autres sacrifices financiers qui détaillent les coûts d'organisation mentionnés dans l'article du Code de la Sécurité. Sécurité intérieure. Et prévoit que le montant total des gains et des lots mis en jeu au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant leur versement en totalité et qui est fixé à 10 000 euros. Donc est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement ce que ça veut dire ? En fait, c'est pour le dire très simplement. C'est-à-dire que pour les compétitions et les tournois dont le cash price total serait supérieur à 10 000 euros, en tout cas, alors toutes les compétitions doivent être déclarées en préfecture. C'est aussi ça que dit le texte de loi, déjà, auprès du ministère de l'Intérieur. Et qu'ensuite, toutes les compétitions, enfin tous les tournois, plus que les compétitions, c'est tous les tournois dont le cash price est supérieur à 10 000 euros ou égal à 10 000 euros, doivent s'assurer que les 10 000 euros sont bien présents dans la caisse et doivent être bloqués pour s'assurer que les joueurs et les vainqueurs de la compétition les toucheront bien. Ça fait suite à beaucoup de malheureuses expériences de joueurs et d'équipes qui n'ont jamais touché leurs gains. Ça, ça s'applique que aux compétitions ou aussi aux structures qui emploient des joueurs ? Parce que typiquement, moi je pense à un cas et l'équipe d'Overwatch, Eagle Gaming, qui a eu aussi cette histoire malheureuse où les joueurs ont révélé après coup qui n'avaient pas été payés depuis des mois, est-ce que là il y a un cadre juridique qui existe ou pas du tout ? Oui, le code du travail. C'est pour ça que la structure a été en liquidation judiciaire et que les salariés ont gagné au prud'homme, tout simplement. Comme on l'a vu juste avant, vous avez créé des vrais contrats de travail en fait qui sont totalement légaux, donc après s'il y a rupture, c'est vrai que... Alors c'est pas nous, c'est pas Francis Port. Oui, enfin, c'est sûr, mais... C'est alors, ce qu'il faut bien... Vous les avez aidés en tout cas. Ce qu'il faut nuancer, donc tu l'as évoqué, en gros, Francis Port a été à l'origine en partenariat avec bien évidemment les personnes du gouvernement qui ont mené ces projets de la mise en place de ces deux articles de loi et des deux décrets d'application que tu viens de lire. La question des contrats de joueurs compétitifs professionnels, le contrat est emprunté directement au modèle du contrat de sportif professionnel qui existe depuis 2015 qui s'avère aujourd'hui être certainement pas ce qu'il y a de plus adapté aujourd'hui par rapport à la réalité de la pratique sportive professionnelle mais en tout cas offre pour la première fois une protection pour les joueurs en termes de protection sociale bien évidemment mais de cotisation aussi pour la retraite et pour le chômage ce qui peut paraître anodin mais en tout cas il me semble que c'est un... Ce qui reste important en tout cas. Exactement, ça me paraît. Et ce que tu évoquais aussi c'est la possibilité d'avoir des contrats pour des joueurs mineurs de plus de 16 ans notamment. Donc c'est-à-dire que là enfin on offre une sécurité aussi à ces mineurs il y a certaines scènes on le sait où il y a beaucoup de jeunes joueurs que ce soit je sais pas moi par exemple Clash Royale Fortnite aussi Alors Fortnite on a peu le cas de joueurs salariés par les structures c'est plutôt des prestations de services donc qui dépendent pas de ça et donc les structures qui peuvent émettre par contre ce contrat de joueur professionnel tu l'as évoqué je pense que c'est le plus important c'est la question de l'agrément c'est-à-dire qu'il faut que les structures qu'elles soient commerciales ou associatives ça veut dire que ce soit Vitality ou je sais pas n'importe quelle association e-sportive qui existe peut faire la demande auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique pour demander un agrément cet agrément il y a des critères pour pouvoir le recevoir notamment s'assurer du bien-être à la fois physique, psychologique et social des joueurs et ainsi de suite donc avec un suivi qui doit être mis en place donc tout le monde peut pas y prétendre mais en tout cas voilà les critères qui sont posés entre autres et donc les structures qui bénéficient de cet agrément peuvent émettre ce contrat spécifique de joueurs professionnels de jeu vidéo donc il faut avoir cet agrément pour pouvoir justement embaucher des joueurs de joueurs e-sportifs il faut avoir cet agrément pour utiliser ce contrat spécifique mais par contre n'importe quelle structure peut salarier un joueur le mettre en CDD ou en CDI mais ce sera pas avec ce contrat spécifique très bien c'est très particulier et est-ce que tu peux peut-être nous parler des principales missions que vous avez à avoir avec Francis Sport justement j'ai évoqué qu'il y avait 10 membres fondateurs au moment de la création de l'association dès le début ça avait été prévu qu'un an après l'association serait totalement restructurée sous forme de 3 collèges un collège qui représente les joueurs qu'ils soient professionnels, amateurs ou de loisirs un collège qui représente les promoteurs et sous cette appellation promoteurs on a les équipes, qu'elles soient commerciales ou associatives les organisateurs d'événements qu'ils soient commerciaux ou associatifs les médias spécialisés et les équipementiers et la grande spécialité de Francis Sport c'est d'avoir un 3ème collège composé des créateurs de jeux c'est-à-dire les éditeurs et les développeurs aujourd'hui tous ces gens-là mis bout à bout c'est environ 3000 joueurs membres c'est à peu près 70 à 80 promoteurs et une dizaine d'éditeurs sachant que dans les 10 éditeurs il y a 2 syndicats qui représentent à eux 2 à peu près 150 sociétés donc ça aujourd'hui c'est le paysage tel qu'il est 4 représentants par collège donc c'est un conseil d'administration de 12 personnes et ces 12 personnes élisent dans chacun des 4 représentants un membre pour faire le bureau directeur un président, un vice-président et un secrétaire général les missions les 3 principales missions de Francis Sport aujourd'hui c'est dans un premier temps c'est une mission de promotion et de structuration de l'écosystème à l'échelon national et de plus en plus local et international aussi mais en gros pour le dire très simplement on essaie de sensibiliser le grand public et les pouvoirs publics et aux questions e-sportives et de se faire les porte-parole de l'industrie pour pouvoir être les porte-parole ça nous amène à notre deuxième mission c'est d'être représentatif de cette industrie et donc à ce titre là c'est à dire vraiment réunir un maximum réunir et rassembler et fédérer même si je n'aime pas trop utiliser ce terme là parce que souvent on a envie de parler de fédération à ce moment là alors qu'on n'est pas tant une fédération qu'une association mais rassembler on va dire tous les acteurs économiques et associatifs de l'industrie pour avoir plus de poids auprès des pouvoirs publics de manière générale être plus important et puis ce qui nous amène à notre dernière mission c'est d'être l'interlocuteur principal des pouvoirs publics justement en ce qui concerne les questions e-sportives sur le territoire français donc aujourd'hui nos interlocuteurs principaux c'est aujourd'hui principalement la direction générale des entreprises qui est le bras armé du ministère de l'économie de l'industrie et du numérique avec une personne au sein de l'administration publique qui est dédiée à l'e-sport c'est une chargée de mission e-sport donc ça c'est vraiment notre point d'entrée principal mais pas que puisque aujourd'hui comme les organisateurs d'événements doivent déclarer au ministère de l'intérieur leurs événements on est en lien avec le ministère de l'intérieur vu que c'est aussi des questions de santé publique on est en lien avec la direction générale de la santé avec bien évidemment les préfectures de police avec la direction des sports LCN, OSF le comité national olympique du sport français aussi pour pouvoir échanger mais également tout ce qui est collectivité territoriale que ce soit la ville de Paris l'agglomération de Grand Poitier et ainsi de suite voilà un petit peu les trois grandes missions de Francisport ça c'est très on va dire très théorique en soi après comment ça se découle en pratique ça peut-être on pourra rentrer dans le détail et on fait aussi beaucoup de partenariats aussi donc vis-à-vis de faire des colloques des conférences ce genre de choses oui c'est le terme partenariat qui m'a induit en heure on collabore avec on collabore avec plus que partenariat on collabore avec on essaie de collaborer en tout cas avec toutes les associations les structures qui nous semblent pertinentes sur les thématiques qu'on souhaite aborder dans ce rôle de sensibilisation auprès du grand public et des pouvoirs publics on met en place notamment des cycles de conférences entre autres parmi toutes les actions qu'on essaie de développer des cycles de conférences sur différentes thématiques que ce soit la question de la place des femmes dans l'e-sport la question de la formation au métier de l'e-sport que ce soit très prochainement la question des personnes en situation de handicap dans l'e-sport et ainsi de suite et donc oui on essaie de cibler les personnes les plus pertinentes en tout cas celles qui ont des témoignages qui sont les plus intéressants à partager et qui mettent en place des dispositifs et des actions qui nous semblent nécessaires de prendre en considération et de mettre en valeur donc à ce titre là pour la question de la place des femmes bien évidemment on a travaillé avec Women in Games mais également avec l'incubateur enfin la plateforme e-sport parisienne qui réunit un incubateur une salle de pratique ainsi qui s'appelle Level 256 pour la question des formations des formations e-sportives on a travaillé avec tous les acteurs de la formation mais aussi les crêpes et ainsi de suite on a fait ça à Arles et pour la question du handicap ce sera avec Cap Game et plein d'autres acteurs spécialisés sur le sujet très bien très bien bon c'était même complet la même réponse à toutes les questions j'ai encore plein de trucs à dire ah bon j'espère bien c'est le but petit fun fact peut-être avant de passer au second focus pour aller plus loin alors la fun fact n'a rien à voir avec spécialement l'e-sport mais je voulais essayer de voir quelle était du coup d'après vous parce qu'on en avait pas trop parlé d'après vous quelle est le première compétition de jeu vidéo première compétition de jeu vidéo qui a été faite qui a été dans l'histoire la première historique première historique c'est pas sur Quake non je l'ai moi ah vas-y du coup je l'ai un bléro j'allais pas sur Counter Strike non beaucoup beaucoup plus tôt sur Pong sur Tetris alors pas Pong beaucoup plus tôt Pong Pong de toute façon c'est les premiers jeux c'est la même année que la sortie de Pong en fait c'est 72 c'est sur Space War les intergalactiques exactement tu avais exactement la bonne réponse le vainqueur Bruce Baumgart c'est la première fois qu'il y avait aussi une femme qui participait c'est la première compétition de jeu vidéo de l'histoire il y avait déjà une femme ça c'est beau on avance sur son temps c'est effectivement Bruce Baumgart et tu sais ce qu'il a gagné ? ouais un mandat d'abonnement au magazine Rolling Stone c'est énorme il y avait un reportage de Rolling Stone qui était fait par Aini Laibovitz qui est la célèbre photographe de mode aujourd'hui et c'était parmi l'un de ses premiers sujets qu'elle suivait c'est assez marrant comme tout se recoupe ouais et aussi autre fun fact c'est que le jeu permettait à plusieurs joueurs de s'affronter en même temps c'était du free for all donc c'est peut-être l'ancêtre du Battle Royale en fait la compétition c'était du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 c'était un Fortnite avant l'heure c'était un Battle Royale avant l'heure t'as vu le et en pleine période de guerre froide et tout ça donc le thème du jeu Space War c'est une guerre spatiale donc c'était en pleine période de guerre froide et de lutte pour l'espace et donc c'est un jeu à la thématique c'est une guerre spatiale tous recoupent ils ont tout ils avaient tout prévu c'est clair c'est que le jeu vidéo reste à l'image de la société donc si à cette époque là les thématiques principales c'était celle-ci le jeu ne pouvait être que celui-là Daniel ben voilà on a un puits on a un puits de science avec nous on a un puits de science tu vas venir faire les fun facts toutes les semaines très bien je pourrais j'avais rien sur la première fun fact tu vois là ça tombe bien ah bah tu vois comme quoi il faut se faire agiter bien il a tout donné sur celle-là bon très bien on va passer au sujet suivant sujet suivant mais qui va qui va être un peu la suite de ce que tu nous as raconté et tout simplement tout simplement France eSport c'est pour qui en fait exactement est-ce que tu peux nous effectivement tu nous as parlé des collèges tout à l'heure est-ce qu'on va rentrer un peu plus en détail là-dessus qui sont les personnes qui sont membres de France eSport et après on parlera bien sûr de ce qu'ils font à l'intérieur alors ce que je peux déjà présenter on va dire c'est le bureau directeur et le conseil d'administration c'est-à-dire les membres qui ont été élus le conseil d'administration est élu pour deux ans c'est un système démocratique de voix, d'élection chaque collège élit ses quatre représentants donc chez les joueurs on est quatre représentants le plus connu certainement c'est Jérémy Hamzalak donc Tork de chez Arma Team et puis après on est trois autres personnes qui se sont un peu moins connues en l'occurrence donc à l'époque il y avait toi tu es connu toi bah non pas du tout donc Virginie Devine qui est chef de projet chez Osserve depuis plusieurs années et Alicia Perez qui malheureusement nous a quitté au bout d'un an qui avait été élue et son remplaçant et Pierre Mac Mahon qui est de chez Orxy Sport et puis moi-même qui suis le quatrième chez dans le collège des promoteurs alors c'est les personnes morales donc c'est-à-dire c'est les structures qui sont élues mais les personnes qui les représentent donc chez les promoteurs il y a Team LDLC qui est représenté par Stéphane Huttin son directeur e-sportif qui est aussi président du coup de France e-sport et qui est le président de France e-sport il y a JICA Agency donc c'est la boîte de production média qui est derrière entre autres le feu canal e-sport club ou e-sport zone maintenant c'est pas bêté oui oui c'est e-sport zone maintenant donc avec Olivier Morin qui représente ensuite il y a Future Holland bien évidemment avec Vincent Collat ou Fabien Bonnet qui représentent l'association selon leur disponibilité et puis ESL France alors à l'époque c'était Samy Warfeli quand il était encore chez ESL qui est aujourd'hui d'ailleurs passé trésorier dans tous les cas et maintenant c'est Désiré Koussabo qui voilà c'est toujours à peu près le même paysage c'est les mêmes personnes et puis chez les éditeurs dans le collège des éditeurs les quatre élus sont le CEL avec son délégué général qui le représente donc c'est Emmanuel Martin et qui lui est aussi le secrétaire général de France e-sport le SNJV avec son délégué général qui est Julien Villedieu Riot Games avec donc c'est Guillaume Rambourg le DG de Riot Games France qui représente Riot Games et Virtual Regatta avec son CEO Philippe Guillet Virtual Regatta ça c'est pas mal ça je m'attendais pas ça le jeu sur mobile très impliqué c'est ça c'est le jeu sur mobile non non c'est un jeu sur mobile mais c'est le cross plateforme Virtual Regatta c'est un jeu de simulation de voile quand t'as le Vendée Globe j'ai un pote qui est complètement fou de ça mes potes sont dingues de ça et tous les jours ils se retrouvent pour se tacler sur ah t'es parti dans un rocher le Vendée Globe Online c'est génial c'est ça le Vendée Championnat du Monde ce qu'il faut savoir c'est que le champion du monde et le vice champion du monde sont des français ce sont le portier marin et ce sont deux bretons yes les bretons en force peut-être que vous éviterez à Vendée Championnat avec plaisir donc voilà qui compose ce conseil d'administration on a été élu en juin 2017 notre mandat arrivant à terme en juin 2019 il y a de grandes chances que le conseil d'administration change certainement d'abord parce qu'on sait pas si les mêmes personnes vont se représenter et on sait pas et puis même au-delà de ça vu que c'est des élections on sait pas s'ils seront réélus même s'ils se représentent et ensuite donc qui peut faire partie de France eSport vraiment tout l'écosystème semi-sportif de manière très très large donc comme je disais dans le collège des joueurs on représente à la fois les joueurs professionnels et là pour être totalement transparent les joueurs professionnels voient pas spécialement d'intérêt pour le moment à France eSport donc il y a peu de joueurs professionnels voire quasiment pas du tout de joueurs professionnels qui sont là mais on souhaiterait qu'ils souhaitent être représentés quand ils pourront parler directement au gouvernement je pense qu'ils viennent au gouvernement je sais pas si ce sera ça c'est à nous je pense que c'est à l'association d'aller les voir alors d'aller les voir certainement en tout cas ça c'est évident mais surtout de mettre en place des actions qui leur semblent nécessaires et pertinentes par rapport à leur activité en fait leur offrir des services qui soient importants pour eux je pense que ça sera certainement plus le cas si peut-être le collège des joueurs se rapproche d'un modèle peut-être syndical où on vient en aide aux joueurs peut-être je sais pas mais en tout cas c'est l'une des pistes de réflexion qu'on peut avoir pour l'instant les joueurs professionnels se sentent pas forcément concernés par France eSport donc on représente bien plus des joueurs amateurs donc comme je vous disais 3000 membres à peu près joueurs amateurs et loisirs très 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 large certains qui sont très très engagés dans la compétition et d'autres qui le sont beaucoup moins mais voilà moi je suis presque pas engagé dans la compétition dans ma pratique personnelle mais ça m'empêche pas de faire partie de ce collège là chez les promoteurs c'est à la fois le tissu associatif et toute l'industrie commerciale commerciale j'ai envie de dire de l'eSport donc peut-être le fait qu'au moment de la création de France eSport ce soit plutôt des structures commerciales qui est fondée France eSport a peut-être un petit peu donné une image très éloignée des enjeux du tissu associatif donc on encourage énormément toutes les associations aussi à venir faire partie de France eSport de manière générale et puis pour les éditeurs ça va du plus gros éditeur eSportif qui puisse exister entre Riot Games Blizzard Entertainment Activision Electronic Arts et ainsi de suite jusqu'à au petit studio de développement qui développe un petit jeu indépendant qui permet de s'affronter et qui potentiellement pourrait être qualifié d'eSportif à un moment parce qu'aujourd'hui mettons moi demain je vais créer une association d'eSport je ne sais pas trop où choper les papiers les infos vous êtes capable de répondre à ces questions là si je vais sur le site France eSport je peux trouver tout ce qu'il me faut pour créer ça alors pour le moment non pas vraiment je vais en fait je réponds surtout la deuxième partie de la question pour le moment non pas vraiment tu ne trouveras pas d'informations sur le site par contre bien évidemment que si tu nous sollicites bien évidemment qu'on sera là pour répondre et t'orienter créer une association en fin de compte même si c'est une demande qui est assez récurrente tout existe déjà sur le site de l'EGFrance et du gouvernement c'est extrêmement simple de suivre multiplier les tutoriels et les FAQ sur ces questions là ne sont peut-être pas pertinentes là où il y aurait peut-être des choses à mettre en place c'est des guides à mettre en place sur des choses bien plus spécifiques à l'esport comme un guide de l'organisateur un guide du joueur et ça c'est des choses par contre sur lesquelles on travaille énormément avec notamment notre département juridique parce que bien évidemment on essaie de faire en sorte que ce soit le plus clair possible et que toutes les pièces administratives qui sont nécessaires soient bien présentées et ainsi de suite donc ça oui par contre c'est on va dire avant la fin de notre mandat c'est l'une des dernières choses qu'on aimerait en tout cas pouvoir mettre en place Donc plutôt si je veux créer une compétition ou un tournoi à ce moment là c'est plutôt vers vous qu'il faut se tourner J'ai envie de faire une petite compétition je ne sais pas sur tel jeu je ne sais pas comment joindre l'éditeur je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire je ne sais pas comment la déclarer en préfecture je ne sais pas remplir le serfa qui va avec ça c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on est en train d'apporter des réponses et qu'on devrait publier j'espère avant la fin du mandat Est-ce que c'est facile est-ce qu'on doit encourager les gens à faire ça parce que ça peut en vrai tu peux être assez réfractaire de dire c'est peut-être pas facile de créer un tournoi il y a plein de gens qui aimeraient forcer je suis sûr en faire et qui peuvent être assez effrayés à l'idée de le créer Sans dire si c'est bien ou si c'est pas bien je pense que ce qui est intéressant c'est juste d'avoir des informations disponibles donc ça par contre mettre à disposition un maximum sans même parler de conseils juste de fait comment est-ce que l'on fait des informations factuelles sur comment est-ce que l'on fait pour mettre en place une petite compétition voire une très grosse compétition ça nous enfin en tout cas moi ça me semble être quelque chose qui est intéressant qui répond en tout cas à un besoin Raoul je crois que tu avais une question C'était un peu ça l'autre question ça part un peu sur un autre domaine de ce que j'ai lu sur France eSport mais typiquement quand tu dis tout à l'heure que vous interagissez aussi avec le CNOSF typiquement et que je repense à tous ces débats qu'il y a eu sur la présence de l'eSport notamment aux Jeux Olympiques est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'aider à mettre en place est-ce que c'est dans vos missions ou c'est complètement en dehors alors ça c'est écrit noir sur blanc et c'est à la fois le règlement intérieur de l'association et sur le site on ne cherche pas à faire reconnaître l'eSport comme un sport en France c'est-à-dire on ne cherche pas à le faire reconnaître par les organes de gouvernance traditionnel du sport que sont le ministère des sports et le CNOSF cependant ça ne nous empêche pas de discuter avec ces institutions pour plein de raisons c'est parce qu'on pense qu'il y a énormément de choses à partager entre nos deux mondes déjà dans un premier temps comme je vous disais nous on a un travail de sensibilisation à faire c'est-à-dire que le monde du sport a très peur de l'eSport par méconnaissance principalement et donc ne serait-ce que les accompagner pour leur expliquer quelle est la réalité de cette pratique et de ces pratiquants des usages et des codes et des normes et des valeurs qui constituent finalement cette culture on trouve que c'est pertinent pour qu'eux soient à même après de prendre les meilleures décisions en se basant sur des faits objectifs ça c'est la première chose ensuite on pense que ça peut être aussi pertinent de créer des liens pour que nous on puisse peut-être potentiellement les aider sur des questions je ne sais pas en ce moment le sport est un petit peu embourbé avec la question notamment de la transition numérique les outils la communication digitale le marketing digital tout ça c'est des choses au niveau fédéral certaines fédérations sont hyper en avance et puis d'autres sont un petit peu à la traîne et l'e-sport étant le fruit de la révolution numérique ne connaît que ça le digital et donc c'est là où il y a certainement une expertise à apporter ou que ce soit en termes de spectacularisation des événements sportifs tu vois un dragon en réalité augmenter dans le stade olympique de Pékin quand c'est les World's Olympique ça claque quand même ça claque et tu te dis que le monde du sport il aurait peut-être des choses à essayer à emprunter au milieu de l'e-sport et puis à contrario on pense aussi que le monde du sport ça fait 200 ans que le sport moderne existe et qu'il a été confronté et c'est toujours là et puis il a été confronté à de grands obstacles auxquels le monde de l'e-sport commence déjà à être confronté et a mis en place des dispositifs qui peut-être ou des outils qui pourraient peut-être être intéressants pour le monde du sport que ce soit en termes d'éducation de structuration juridique bref voilà c'est un petit peu pour ça qu'on garde des liens assez forts en fait comme de rien avec le monde du sport même si on n'a pas d'intérêt particulier à se faire reconnaître par le monde du sport ne serait-ce que parce qu'en fait c'est impossible pour le moment dans tous les cas vu que le code du sport ne prévoit pas du tout la spécificité de l'e-sport qui est le fait que l'on joue sur des jeux dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs ça c'est juste le code du sport ne répond pas à ça de toute façon ils ont dit non au début c'est ce que tu disais comme le monde du sport a dit qu'ils ne voulaient pas reconnaître ça après les gouvernements changent oui c'est vrai ça paraît idiot mais au moment de la création de France e-sport le dialogue avec le monde du sport institutionnel n'était pas évident aujourd'hui au contraire on a vraiment une communication qui est hyper fluide et la preuve en est c'est qu'aujourd'hui le gouvernement par l'intermédiaire de la DGE a mis en place des ateliers qui s'étalent sur 5 mois en partenariat avec France e-sport et la direction des sports ça veut dire qu'on a à la fois le ministère de l'économie le ministère des sports et France e-sport qui mettent en place tout un travail de réflexion autour de l'e-sport pendant 5 mois donc je pense qu'aujourd'hui ça montre un signe plutôt positif Est-ce que c'est grâce justement au rapprochement des Jeux Olympiques par rapport à l'e-sport ou c'est vraiment un changement de mentalité ? c'est un changement de mentalité qui est le fait que l'e-sport grandit se massifie se popularise et qu'il y a beaucoup de questions et qu'aujourd'hui ne pas s'intéresser à ce phénomène là c'est juste se couper d'une grande partie de la population et c'est un gap générationnel à partir de ce moment-là Bien sûr C'est le CEO du club de Liverpool qui avait fait une interview très intéressante tu lui expliquais que justement il ne savait pas comment s'adresser à cette jeune génération qui je cite reste chez elle et joue à Fortnite dans sa chambre comment tu les fais venir au stade comment tu les intéresses au sport traditionnel aussi et il y a peut-être des passerelles à faire là-dessus C'est vrai Désolé de vous couper mais je le retourne mais sûr Est-ce que tu as une dernière petite fun fact peut-être Cyril une courte fun fact pour terminer ce focus et terminer cette émission Tout à fait je voulais juste la compléter Est-ce que vous alors je pense que tu ferais la réponse donc je vais éviter ce sera juste pour mes collègues Est-ce que vous savez combien il y a d'associations organisatrices d'événements e-sports en France D'associations organisatrices d'événements ça peut être même des petites structures Même des petites structures Une centaine J'allais dire aller 50 50 Une centaine T'es plus proche effectivement Tu connais des réponses ? Non pas du tout parce qu'on a fait un gros travail de recensement C'est pour ça que j'ai trouvé les chiffres avec le barbettre Nous ce qu'on a réussi à trouver c'est le nombre d'associations avec le terme e-sport écrit de plein de manières différentes et surtout ce qu'on voit c'est qu'il y a une grosse grosse augmentation de plus de 150% entre 2013 et aujourd'hui donc c'est vraiment ça démarre donc on a le chiffre global de toutes les associations avec le terme e-sport mais elles peuvent être soit organisatrices d'événements soit des structures des équipes donc ça moi je n'ai pas la distinction je suis assez curieux de savoir Donc sans référencer en tout cas depuis le paramètre 105 associations organisatrices d'événements e-sport 23 entreprises organisatrices d'événements e-sport 11 collectifs 3 structures publiques 17 sites d'actualité 11 agences de communication et 3 plateformes de recrutement 33 barcraft même elle donne notamment 4 écoles proposant en tout cas des formations des métiers à e-sport et 3 indépendants consultants que ce soit des community management photographiques etc Très bien Merci pour cette petite fun fact ça nous donne beaucoup d'informations sur en tout cas l'e-sport français on va dire sur ce qui se passe dans dans tout dans toute cette chose qui est l'e-sport merci Nicolas d'être venu c'était une émission riche on a appris beaucoup de choses j'espère que vous avez apprécié on va revenir quand on parle aux Jeux Olympiques je pense certainement certainement quand ce sera fait que si c'est fait que ouais si c'est fait je pense pas désolé merci Raoul aussi d'être venu merci Cyril pour être toujours toi-même merci merci Seb d'être venu pour faire la réalisation vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux twitter b4 e-sport merci PJ merci PJ il est caché c'est pour ça je disais les réseaux sociaux b4 e-sport b4 e-sport sur twitter et sur facebook le b4 e-sport sur VL restez avec nous parce que juste après c'est hyperlink on va parler de Final Fantasy XV et pourquoi ça s'est pas si bien passé donc restez avec nous si vous voulez savoir ce qui s'est passé j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et bon dimanche salut à tous bon dimanche salut �니다 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1